bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo pour ceux et celles qui seraient intéressés par une initiation au laoshi à distance donc pour toutes les personnes qui habitent loin j'ai réservé une place pour l'initiation au laoshi le dimanche 26 juillet de 13h à 18h via skype ou messenger vidéo en direct où vous aurez le droit effectivement à une guidance spirituelle plus l'initiation au laoshi si cela vous intéresse n'hésitez surtout pas à me contacter voilà nous sommes le mardi 21 juillet c'est la saint victor je souhaite donc une très très bonne fête à tous les victors qui nous écoutent c'est également la fête nationale belge donc je souhaite une très bonne fête nationale à tous les belges qui nous écoutent et puis la petite phrase d'aujourd'hui de mon mansions le bonheur et le malheur ne viennent que de nous mêmes je répète le bonheur et le malheur ne viennent que de nous mêmes et nous allons voir tout de suite ce que cette journée nous réserve alors qu'est ce qu'on nous dit pour ce mardi 21 juillet alors et bien écoutez on nous dites de faire encore attention l'a eu hier attention dans les couples on voit qu'il y a des non-dits on voit qu'il y a des choses qui sont pas vraies donc peut-être des choses à gratter entre guillemets et peut-être comme je disais hier à mettre les pieds dans le plat les récoltes des actes bons ou mauvais relations karmiques on voit également quelque chose la roue qui tourne donc il y a peut-être un retour sur investissement j'ai envie de vous dire sur le temps que vous avez investi il y a quelque chose qui est plutôt positif pour certaines personnes et puis ben écoutez pour d'autres on a la réussite totale l'épanouissement une belle occasion vu il y a des choses qui bougent donc c'est bizarre parce que depuis hier j'ai deux groupes celui où effectivement on a des choses à régler et celui qui va sur le bon chemin celui de l'épanouissement donc il y a ceux qui ont encore du travail à sûrement effectuer et ceux qui ont accompli ce travail donc grave bravo à ceux qui ont accompli ce travail c'est pas toujours évident on a encore la maison donc ça veut dire qu'on est dans la sécurité c'est à dire qu'on est dans dans l'envie de de peut-être de ne pas rester à la maison pourquoi je vous dis ça parce qu'on voit le voyage le déplacement les vacances peut-être et puis la foule donc effectivement peut-être avez vous envie de partir ce ne serait ce que quelques jours ou une semaine en vacances et vous avez bien raison profitez-en maintenant de pouvoir effectivement faire ce qu'il y a à faire pour ceux qui le peuvent et n'hésitez pas à y aller donc je dirais si je vois la foule je dirais effectivement ce sera peut-être des lieux où effectivement bord de mer des choses comme ça ou carrément à la montagne voilà là où les gens ont envie de s'oxygéner donc ben voilà vous savez que si vous partez bien vous aurez effectivement encore du monde ou sur la route ou sur votre lieu de vacances on voit qu'il y a de belles nouvelles qui arrivent on a on a vraiment l'arrivée de très bonnes nouvelles pour vous et des nouvelles on va dire peut-être d'un amour d'un amoureux entre guillemets ou de quelqu'un qui effectivement était du passé qui revient vers vous peut-être pour quelques informations ou peut-être pour voir si vous êtes toujours disponible on continue on vous dit de faire confiance à l'esprit une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but remettez la situation entre les mains du divin laissez agir la magie du travail de l'esprit donc on vous dit bien effectivement de faire confiance à l'esprit saint à la à la source entre guillemets chaque chose arrive pour quelque chose dans le meilleur timing donc vivez l'instant présent ne vivez pas dans le passé ne vivez pas dans le futur vivez chaque instant présent comme si c'était juste un instant merveilleux ben on vous dit de balayer la peur demandez aux archanges michael et rafael de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous votre entourage la situation vivez ainsi que toutes les personnes impliquées la peur n'est pas nécessairement bonne conseillère elle vous empêche bien souvent d'avancer sur votre chemin et d'aller encore plus vite pour avoir cette sérénité cette paix donc essayer d'effectivement de couper ces liens de peur que vous pourriez avoir pour pouvoir enfin vivre cette vie que vous avez tant envie de vivre écoute nous dit on tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens aujourd'hui l'heure n'est plus à donner des conseils mais à écouter avec empathie écouter pleinement signifie accorder une attention particulière pas seulement à ce qui dit mais à ce qui se trouve entre les mots voilà donc j'ai envie de vous dire essayer de de ne pas juger non plus le jugement n'est pas bon mais de prendre des informations qui vous seraient peut-être les plus intéressants pour vous et puis d'aller peut-être rechercher un petit peu plus loin je sens beaucoup d'évolution de prise de conscience dans cette journée d'ouverture donc allez-y foncez alors on a une petite phrase de doggone si vous gardez les points fermés vous n'obtiendrez que quelques grains de sable mais si vous ouvrez les mains vous obtiendrez tout le sable du désert je répète si vous gardez les points fermés vous n'obtiendrez que quelques grains de sable mais si vous ouvrez les mains vous obtiendrez tout le sable du désert donc j'ai presque envie de vous montrer ça voilà l'abondance de prendre la coupe et venir chercher l'abondance c'est vraiment ce que ce jeu et c'est de vous dire en balayant les peurs les doutes et en allant de l'avant voilà je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir